Bonjour à tous, moi je vais vous parler effectivement de mon exploitation qui s'appelle le domaine de Jarry. Je vais commencer par vous le situer. Le domaine est sur la commune de Sestas, pour ceux qui ne seraient pas de la région c'est juste au sud de Bordeaux, le long de l'autoroute A63 qui mène vers Arcachon et Bayonne. A Vol d'oiseau on est à 1 km de l'autoroute, on est sur une zone très agricole mais c'est des grandes plaines céréalières ou de production de légumes selon leur rotation du moment. C'est aussi une zone qui est restée forestière avec des grands îlots, c'est essentiellement du par-maritime, c'est de la sylviculture, c'est pas une forêt naturelle du tout. Et en raison de la proximité de l'autoroute, les grandes plateformes logistiques qu'on appelle zones d'activité se sont développées. Elles viennent chercher en fait l'entrée facile sur l'autoroute pour leur camion. Donc dans cette zone là il y a une très grosse densité de plateformes logistiques, ça a amené de l'emploi dans la région et donc ce sont des communes, alors Sestas c'est toutes les communes alentours qui sont en train de se développer, donc il y a des grandes zones d'habitation, maintenant des lotissements qui se font un petit peu partout, ça pousse comme des champignons. Et en fait c'est un peu à mettre en relation avec l'énorme développement de la métropole bordelaise et du bassin d'Arcachon. Donc il y a 20 ans, les copains venaient chez nous en nous disant mais vous êtes perdus au milieu de la pampa. Maintenant c'est nettement moins le cas, on est clairement en zone périurbaine, voire je pense que dans quelques années on sera carrément en zone urbaine. Sur cette zone là il ne faut pas rêver. Donc le domaine sur Sestas c'est une zone qu'on appelle les Landes Girondines. Historiquement donc c'est des terrains qui étaient marécageux, très humides, la planéité du relief faisait qu'il y avait très peu de drainage des eaux jusqu'au 19ème siècle. C'était des zones qui étaient considérées quasiment comme insalubres. Au cours du 19ème il y a eu une énorme transformation du territoire et donc la mise en place de forêts de pins maritimes. Aujourd'hui c'est une des forêts les plus grandes d'Europe et donc c'est de la monoculture de pins et donc on peut voir à certains endroits d'énormes forêts. Voilà, on est sous un climat océanique et donc sur ces zones là, il faut le savoir, ça va être important pour la suite, on est sur globalement un sol, c'est une couche de sable d'ailleurs, qui est très pauvre, qui n'a pas un intérêt majeur en dehors de la culture de céréales de nos voisins qui font ça, ils feraient ça sur du hors sol, ce serait pareil. Voilà, pour un peu la présentation d'origine du domaine. Donc comme on est un petit peu fou, on a racheté ce domaine, donc ça y est à 50 hectares, c'est un carré. Et en fait, quand on a acheté ce domaine à la fin des années 90, c'était un reste de coupe rase, c'est-à-dire que le propriétaire d'avant avait fini d'exploiter les pins, avait coupé et vendu tout le bois et vendait son terrain. Donc c'est ce qu'on a acheté et nous, on est passé derrière pour essayer de régénérer un biotope sur cette zone. Donc en gros, quand on a acheté, il y avait un peu de repousse de feuillus, des repousses naturels, et toute la végétation broussailleuse, donc type brouillère, genet, brande, voilà. Il y avait en repousse naturel d'arbres feuillus, un peu de châtaigniers, du chêne, du robinier, des érables qui poussent très bien dans la région, quelques figuiers qui ont amené là par les oiseaux et des pruniers sauvages. Donc on a protégé tous ces arbres consciencieusement au fil des ans et on continue encore. Dans des zones où vraiment il n'y avait pas de repousse naturel, on en a replanté. L'objectif était de recréer une forêt. On a implanté aussi quelques hectares de prairies permanentes dans l'idée d'y mettre des moutons. Donc on a créé ces prairies et aujourd'hui on se rend compte qu'avec les phases de sécheresse qui deviennent de plus en plus importantes, on réimplante des arbres sur les zones qu'on avait créées en prairie parce que ça fait de l'ombre pour les animaux, même s'ils ont des abris par ailleurs, mais ils y viennent assez spontanément. Et surtout, nous, ça nous aide à garder de l'herbe en plein été en faisant de l'ombre. En fait, c'est un petit peu le principe de l'agroforesterie. Voilà. Donc sur le domaine, du coup, on a mis en place des élevages. Alors trois élevages, trois ateliers complémentaires. En fait, on voulait des animaux. C'était clair au départ qu'on allait les élever en plein air. Vu la zone, on voulait des espèces locales et rustiques de préférence en capacité de valoriser un territoire avec de la végétation pauvre et un petit peu particulière. C'était évident qu'on n'allait pas mettre des races domestiques type n'importe quelle brebis à lait ou à viande sur ces territoires-là. Elles n'auraient pas été en capacité de survivre, tout simplement. Et donc, on s'est rapprochés du conservatoire et on a décidé de prendre des poules gasconnes, des moutons landais et des porgascons. Les moutons landais et les porgascons étant par ailleurs des races à faible effectif. Donc on participe à la préservation de ces races-là en les élevant. L'objectif est de commercialiser des animaux vivants pour qu'il y ait des cheptels qui puissent se recréer un petit peu partout pour diffuser les races, donc pour en augmenter les effectifs. Après, il y a toujours une part de ce qui sort du domaine qui est valorisée en boucherie. Je vous en parlerai race par race. Mais donc voilà, c'est une production un petit peu mixte à la fois d'animaux vivants et de boucherie. Vous voyez là, je vous ai mis une image du domaine, un peu la répartition des parcs. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais en gros, vous voyez que les animaux ont accès à l'ensemble du domaine. Je suis à ma mienne. Oui, c'est juste que... Comme là, je ne le vois pas. Oui, oui. Voilà. Donc, la partie Port-Gascon. Donc, on a sur l'élevage dix ports, huit truies et deux verras. En fait, les ports, on les a, entre guillemets, cantonnés sur une zone de deux hectares qu'après, on a redivisé en quatre petits parcs de 0,5 hectares chacun. Donc, l'ensemble de deux hectares, pour des raisons sanitaires et réglementaires, est clôturé, alors avec du grillage et de la clôture électrique. Et après, entre chaque parc, on a recréé des buts de terre de 2 m à 2,50 m de haut qu'après, on a arboré et sur lesquels on en a mis des arbustes, de l'herbe. Et voilà. Et on a favorisé la repousse naturelle des feuillus, encore une fois. ainsi que l'ensemble des arbres qui pouvaient venir s'implanter. Et nous, on en a planté aussi à côté. En fait, il y a plusieurs objectifs au but et à cette haie. Ça fait de l'ombre aux animaux, en été, puisque, voilà, c'est important pour eux. Quand on a réussi à faire prendre des chênes et des figuiers dans la zone, on se rend compte qu'à l'automne, les cochons sont très contents parce que ça leur fait un petit apport complémentaire qu'ils aiment bien. Les glands et les figues tombent dans les parcs. Par ailleurs, ils sont nourris avec des céréales qui ne sont pas produits sur l'exploitation. Donc, ils n'attendent pas après ça, mais voilà, ça leur fait toujours plaisir. Ça permet de... Le fait d'avoir végétalisé les buts permet de les maintenir, qu'elles ne se dégradent pas et qu'elles ne s'érodent pas au fil du temps. Et moi, c'est un aspect complètement technique pour l'élevage. Ça évite que les verras, en particulier, changent spontanément de parc pour aller voir les copines dans le parc d'à côté. Donc, ces buts, pour moi, sont importants dans la gestion de l'élevage en plus de tout ce que ça peut apporter aux cochons. Et en fait, des zones comme ça, découpées, il y en a deux sur l'exploitation, ce qui permet de changer les animaux d'endroit tous les 5 à 8 ans quand on se rend compte que le sol s'est appauvri et fatigué par le passage et le fait que les cochons fouillent énormément. Et le fait de les changer de zone, ça permet de baisser la charge parasitaire du sol qui vient au fil du temps si on laisse les animaux trop longtemps sur une même zone d'élevage. Donc, et quand on sort les porcs d'un côté pour les mettre de l'autre, on laisse un peu la végétation se régénérer et après, ça devient une zone qui est accessible aux moutons jusqu'à ce qu'on y remette les cochons dans un autre cycle. Dans chaque petit parc, j'ai des binômes de femelles qui sont génétiquement proches. C'est des liens mère-fille ou c'est des sœurs. L'intérêt pour moi, c'est que quand on fait des reproductions, j'y mets des verras qui sont compatibles avec les deux femelles sans avoir à se préoccuper du taux de consanguinité. On sait qu'il est compatible avec les deux pour avoir des petits après qui auront un taux de consanguinité acceptable. Ce taux m'est donné par l'organisme gestionnaire de la race qui s'appelle le Ligéral et qui nous fait tous les calculs dont on a besoin. Donc, c'est important pour moi d'avoir des binômes et liés génétiquement. Et en fait, en période de reproduction, on met les animaux dans un parc où il y a une contention particulière pour qu'il n'y ait pas de lien possible avec la faune sauvage donc les clôtures sont encore plus renforcées. Une fois que les truies sont pleines, on les remet dans leur parc d'origine. Et en fait, le fait de les garder ensemble fait que naturellement, les chaleurs sont synchronisées. Donc, ça me permet d'avoir des portées assez proches dans le temps. En général, il y a deux ou trois jours entre les deux mises bas. Et l'intérêt, c'est que les truies font entre 7 et 12 petits chacune. Et elles mutualisent leurs petits quand il n'y a pas beaucoup d'écart d'âge. Et ça me permet d'avoir... Alors, soit ça rééquilibre naturellement les portées puisqu'elles mettent leurs petits en commun. Et les petits peuvent aller têter indifféremment l'une ou l'autre. Ce qui est intéressant pour eux et pratique si jamais on a un problème avec une des truies. Donc, voilà un peu le système des port-gascons. Il faut savoir que pour être certifié port-gascon, on doit faire inscrire nos animaux reproducteurs au livre généalogique de la race. Pour ça, ça implique une tournée d'un technicien agréé par le ligéral qui vient s'assurer que nos animaux, qui à ce moment-là, entre 6 et 6 mois et 1 an, sont bien au scandale. Et donc, les inscrivent au livre. Et ça permet d'avoir toute la filiation. Et ils nous bouclent les animaux avec une boucle particulière pour que, voilà, on justifie que nos animaux soient bien des port-gascons. Sans ça, on n'a pas le droit d'utiliser le nom de la race. Voilà, il faut en avoir un petit peu conscience parce que c'est relativement contraignant quand même. Et compliqué puisqu'on ne peut pas faire certifier nos animaux avant l'âge de... entre 6 mois et 1 an. Donc, voilà, il faut pouvoir avoir la place et l'organisation pour les garder. Voilà pour les porcs. Alors, les moutons. Donc, le cheptel est constitué de 130 brebis et 5 béliers. En fait, ils ont accès à l'ensemble du domaine en pâturage. On a fait des parcs fixes avec du grillage de taille variable. Les animaux sont en rotation permanente sur les parcs en fonction de la disponibilité alimentaire qu'il y a au moment donné. Donc, en fait, ils pâturent sur les prairies et dans les sous-bois. Dans des zones où on va moins souvent, où ce n'était pas pratique pour faire des parcs fixes, on tourne avec des filets électriques, ce qui marche assez bien. L'intérêt, c'est que les moutons nous gardent la végétation à un seuil assez bas. En fait, c'est ça, c'est le seul vrai risque sur la commune. C'est l'incendie, le feu de forêt, puisqu'on est quand même entouré de forêts de pin. Et on a comme devoir d'entretenir nos parcelles de forêt pour limiter une propagation éventuelle d'un feu. Et donc, en gros, on n'aurait pas les moutons, on passerait quelques dizaines d'heures en broyage mécanique. Donc, les moutons nous épargnent ce travail-là. Par ailleurs, elles savent valoriser une végétation qui n'est pas forcément d'une qualité nutritionnelle exceptionnelle. Et en fait, en tournant, elles enrichissent le sol au fur et à mesure des passages. Et avec le temps, on s'est rendu compte qu'on avait une végétation qui était de plus en plus diversifiée, de plus en plus dense. Et on apporte quand même, bien sûr, un complément de foin en hiver, mais on est de plus en plus autonome avec le troupeau de moutons sur la propriété. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça participe bien à la reconstitution des sols. Le fait d'avoir replanté, je ne vous l'ai pas dit au départ, mais ça va un peu avec. Le fait d'avoir replanté et protégé les feuillus fait que, à chaque fois que les feuilles tombent à l'automne, on arrive à recréer l'humus. Donc ça reconstitue les sols. Ça a aussi participé à la désacidification, d'où aussi la diversité un petit peu plus importante de la végétation autour. Je traite tous mes animaux en phytothérapie d'une façon générale, sauf cas exceptionnels. En tout cas, ce qui est très important pour nous, pour la gestion des moutons, c'est que je ne fais jamais de traitement antiparasitaire généralisé sur l'ensemble du troupeau. Le problème des produits chimiques, qui sont extrêmement efficaces, on ne peut pas leur enlever, c'est qu'après, ça se retrouve dans les déjections au sol et ça tue toute la faune du sol, y compris les bousiers et tout ce qu'on peut trouver. Et du coup, ça ne recycle pas correctement la matière organique. Et le fait d'avoir pas fait ces traitements et d'utiliser des méthodes alternatives, ça nous permet d'avoir gardé les bousiers, donc d'avoir un sol qui, petit à petit, devient quelque chose qui tient mieux la végétation, qui est plus riche, qui est aéré, parce qu'on a des vers de terre, et tout ça disparaît quand on utilise de la chimie à grande échelle. Alors les poules, c'est un atelier plus petit. Sur l'exploitation, globalement, c'est vraiment les porcs et les moutons qui nous prennent le plus de temps et qui représentent le plus de travail et le plus de débouchés. Moi, j'élève des poules Gascogne, donc elles sont réparties sur le domaine. On a fait trois poulaillers bien distincts, avec des enclos en grillage, avec des fils électriques. Le but étant de limiter la prédation, parce que voilà, ça fait partie du jeu. Quand il n'y a plus personne qui élève autour de vous, on devient le garde-manger préféré de tous les renards du coin. Voilà. Donc trois volières bien séparées, en se disant que les renards n'attaqueront jamais les trois en même temps, et donc on ne met pas tous nos oeufs dans le même panier, c'est le cas de le dire. Il y a un des poulaillers où je ne mets pas de coque, pour ne pas avoir de reproduction, puisque je vends des oeufs, et la réglementation m'interdit de vendre des oeufs potentiellement fécondés. Donc voilà, les oeufs que j'ai le droit de vendre, sont issus d'une volière où il n'y a pas de coque. Les deux oeufs, bien sûr, sont là. Les deux oeufs de volière sont essentiellement destinés à produire des poussins pour renouveler le cheptel et pour pouvoir vendre des reproducteurs. Et donc, l'influence du monde périurbain, je vous disais, je produis des animaux à la fois vivants et à la fois qui partent en boucherie. Donc sur les porcs, on fait des porcelets. Une partie sont transformées en cochons de lait. Une partie sont vendues à des engraisseurs, puisque les porcs gascons, on le vend en poupe, et c'est une viande avec une très grande qualité gustative. Donc c'est des porcs qui sont demandés par les engraisseurs, parce qu'ils ont bien trouvé un filon pour vendre quelque chose de qualité. Je vends quelques reproducteurs, mais c'est toujours la contrainte de pouvoir garder des animaux longtemps. Pour les moutons, on fait un petit peu d'agneau de lait, et sinon les jeunes agnèles de l'année sont vendues pour aller recréer des cheptels. Et donc les poules, on a une partie de poules vivantes, du particulier qui veut quelques poules dans son jardin pour faire des oeufs. Pas de coque en général, ça c'est retour à ce que disait Dominique Dubuc tout à l'heure. Mais bon, les poules, il n'y a pas de problème. Et donc des oeufs, on est à côté d'un bassin de population qui représente en gros 800 000 personnes. Donc je ne peux pas dire que la commercialisation soit très compliquée. Objectivement, j'ai plus de demandes que je n'ai de production. Donc je ne fonctionne qu'en vente directe, de temps en temps en amap, parce qu'il y a des viandes qu'ils ont du mal à avoir, donc j'ai été sollicité, et après tout, pourquoi pas, ça marche très bien. Donc ça, il n'y a pas de soucis. Le développement des gens qui veulent deux poules, trois poules dans leur jardin, ça marche très très bien. Il y a des gens aussi qui ont un petit peu plus de terrain, un hectare, deux hectares, et donc ils remisent la tondeuse au garage et ils prennent quelques brebis. Tout ça permet de faire connaître en plus ces races-là, donc ça marche sans problème. L'ensemble du domaine est certifié bio, et en fait pour la partie que je fais en vente directe, ça a été assez déterminant, parce que comme on valorise un produit relativement haut de gamme, dans l'air du temps, il fallait que ce soit certifié bio, c'est quelque chose que beaucoup de gens m'ont posé comme question, et la commercialisation aurait sans doute été plus compliquée si on n'avait pas pris la certification. Donc je ne saurais pas vous expliquer exactement le pourquoi du comment, c'était important dans la tête des gens. C'était plus vrai il y a cinq ou six ans qu'aujourd'hui. Maintenant les gens seraient plus demandeurs de venir sur l'élevage, mais c'est devenu compliqué avec les différentes crises sanitaires, les services vétérinaires nous demandent de plus en plus de fermer nos fermes. Mais donc la certification bio serait sans doute moins importante si les gens pouvaient systématiquement visiter l'élevage. Là en l'occurrence ça leur apporte un gage de qualité, et ils sont demandeurs. Après, quelques inconvénients quand même. Alors on paye aujourd'hui aussi la désertification des campagnes d'il y a 30 ou 40 ans, quand il n'y avait plus d'éleveurs, les terrains étaient laissés à l'abandon et donc ont été récupérés par les villes pour faire de l'habitation, de l'industriel ou autre chose. Ou alors ça a été racheté par des gros agriculteurs qui ont fait des très grosses fermes et qui donc ont industrialisé le process. et aujourd'hui on se retrouve avec peu d'élevage dans nos zones, ça c'est certain, en tout cas en Gironde on est peu nombreux. Tous les abattoirs de proximité ont fermé, donc on se retrouve à faire des kilomètres pour aller dans des abattoirs pour pouvoir faire abattre nos animaux quand on veut faire un peu de viande, de boucherie. avec tout le problème que ça pose sur le stress, le déplacement et être sûr que les abattoirs font correctement leur travail. Et on se retrouve aussi avec la ville qui se rapproche de chez nous avec des populations qui viennent sur nos élevages, qui sont à des années-lumière de savoir ce qu'est le monde de l'élevage. Alors il y a une part d'éducation et d'explication à faire, il n'empêche qu'on se retrouve avec des situations extrêmement compliquées. Moi j'ai été confrontée avec un collègue éleveur, à quelqu'un qui est venu lui dire qu'il y avait de la maltraitance dans son troupeau parce qu'il avait une brebis qui était couchée dans son pré et qui avait un comportement bizarre et que c'était inacceptable et qui était à deux doigts d'appeler les gendarmes toutes les fondations du monde pour venir lui faire enlever ses animaux. Et en fait la brebis, elle était isolée du troupeau parce qu'elle était en train de mettre bas et qu'en fait son comportement anormal effectivement venait du fait qu'elle avait des contractions pour sortir son petit. Donc on se retrouve dans des situations complètement hallucinantes et en fait ça devient de plus en plus fréquent quand la population se rapproche des élevages et donc c'est compliqué de faire comprendre aux gens qu'il y a des choses qui sont parfaitement naturelles. Ça n'enlève rien au fait qu'il faille faire attention au bien-être animal mais voilà, il faut garder un petit peu de bon sens aussi à un moment donné. Donc ça, ça vient avec le rapprochement du côté urbain. Et après on a tout le problème des maladies qui se diffusent alors parce que les populations bougent parce que voilà, il y a énormément de transports et donc au niveau vétérinaire on doit pouvoir protéger les gens et les consommateurs vis-à-vis des maladies qui peuvent se propager. Il faut aussi qu'on protège nos élevages des gens qui seraient involontairement porteurs d'une maladie et qui viendraient les diffuser dans nos élevages. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilants au niveau vétérinaire. Les services vétérinaires mettent en place des procédures en tout genre. Le problème c'est que ça devient de plus en plus coûteux et compliqué pour pouvoir protéger les uns des autres dans les deux sens. Et en fait, on va arriver à un moment donné à un coût tellement important que l'avantage lié à une commercialisation extrêmement facile de nos productions en fait, ça va être complètement contrebalancé par des coûts de production qui vont devenir élevés parce qu'on aura des contraintes de plus en plus conséquentes et un éloignement des services dont on a besoin y compris la future en aliments pour nos animaux. Donc ça va à un moment donné poser question sur la survie des élevages en tout cas ceux qui sont à petite échelle et pas en version industrielle sur les zones encore aujourd'hui périurbaines mais qui vont devenir urbaines inévitablement dans nos zones de très très fort développement de population. Voilà. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501